... Merci, merci beaucoup. Bonjour à tous, comment commencer autrement qu'en remerciant Vinciane pour cette invitation, qui me donne la possibilité de partager avec vous une série de réflexions sur le polythéisme de la Grèce antique, tout en les conjuguant au thème de son séminaire, séminaire qu'elle a entendu consacrer cette année à l'architecture, pour ainsi dire, du monde suprahumain des grecques, Dieu, Daimonos et Rho. Je ne traiterai pas de ces derniers, mais il sera bien question de Dieu et de Daimonos dans le dossier documentaire que je vais commenter avec vous. Un dossier plutôt homogène, majoritairement composé de poésies lyriques ou méliques, d'époques archaïques et classiques, où ces deux catégories sont indissociables, mais j'y reviendrai. Avant d'aborder ces poèmes, permettez-moi de clarifier, par quelques précisions d'ordre méthodologique, l'intitulé que j'ai proposé pour cette présentation, des réseaux des puissances en action, la poésie hélénique à l'épreuve du polythéisme. En effet, si nous voulons essayer de comprendre ce type de langage qu'est le polythéisme, il est indispensable de prendre en compte les relations qui se tissent entre puissances divines. Le temps est venu de tirer toutes les conséquences d'une approche du polythéisme qui privilégie enfin cette dimension relationnelle et qui en envisage la syntaxe en ce qu'elle a de dynamique et de conjoncturelle. C'est le sens de ma recherche et de ma démarche tournée non seulement vers la religion grecque, mais plus spécifiquement, comme Vincent l'a rappelé tout à l'heure, vers le polythéisme qui la caractérise, étudier à la fois dans sa dimension quantitative, la pluralité des dieux, et dans sa dimension qualitative, le relationnel, les configurations, bref, le polythéisme en tant que langage. Actuellement, dans mes séminaires à l'EPHE, comme certains d'entre vous le savent, je me propose de contribuer à cet effort de compréhension en interrogeant quelques aspects de la configuration de la souveraineté divine en Grèce ancienne, à savoir ces relations récurrentes entre divinités qui expriment ensemble, sous l'angle du pluriel et du relationnel, une certaine représentation du pouvoir souverain et de sa répartition. Avec vous aujourd'hui, j'ai l'intention d'interroger les configurations divines à l'œuvre dans un petit corpus de textes méliques et hymniques qui va du Brothers Poem de Safo à l'hymne de Palai Castro, en mettant en valeur la manière dont les poètes articulent entre elles les puissances mobilisées. Nous verrons, chemin faisant, qu'est-ce que ce dossier a à nous apprendre quant au vocabulaire émique du monde suprahumain, Théoi et Daimonos, et aux classifications éthiques qui distinguent entre autres dieux majeurs, dieux mineurs et personnifications divines avec trois gros points d'interrogation. Mais commençons par Safo et précisément par ce nouveau poème récemment découvert, appelé conventionnellement Brothers Poem, que vous trouverez au numéro un de votre exemplier que je vous lis dans une traduction faux provisoire, que je suis toute prête à discuter et à corriger avec vous. Mais toi, tu continues de répéter que Caraxos arrive avec son navire bien chargé, cela je crois seulement Zeus et tous les autres dieux le savent, ce n'est pas à toi d'y penser. Tu dois plutôt m'envoyer et me presser à prier intensément, Eraren, que Caraxos rentre enfin ici avec son navire tout entier et qu'il nous trouve en bonne santé. Pour tout le reste, c'est vers les divinités qu'il faut se tourner, car après de fortes tempêtes, soudainement arrive le beau temps. Ceux que Zeus, roi de l'Olympe, veulent bien qu'une divinité les détourne enfin de leurs troubles, ceux-là sont bienheureux et prospères. Et nous, si Larigos relevait sa tête et qu'il devenait finalement un homme, alors oui, nous serions soudainement délivrés d'un grand souci. Pour quelqu'un comme moi qui travaille sur le polythéisme, ce poème est un don du ciel. Il est donc question d'Era et Era joue un rôle important. C'est cette déesse qui est directement concernée par l'acte rituel évoqué, un acte ressenti comme potentiellement résolutoire et donc nécessaire. Mais attention, Era n'est pas seule. Pour comprendre, pour saisir pleinement la dimension religieuse de ce poème, nous devons suivre de près les articulations entre puissances divines et qui en structurent les énoncés. Il faut d'abord prendre en compte le rôle de Zeus, ce qui est fondamental, et surtout la relation qui se noue entre Zeus et Era, relation soulignée par les épithètes parallèles qui leur sont attribuées. La relation qui se noue entre ces deux divinités dans le poème n'est pas qu'un reflet du mythe panhélénique qui place ce couple au sommet du Panthéon, mais c'est une réalité historique dans l'île de Saffo, une réalité enracinée dans la pratique culturelle des lesbiens qui honorait Zeus aux côtés d'Era dans un sanctuaire fédéral situé au centre même de l'île. Mais il y a plus. Le poème convoque en effet, comme vous pouvez le voir, une série de puissances divines, en les reliant entre elles dans un jeu relationnel dont il faut cerner de près tous les enjeux. Dans ce réseau, une place est assignée aussi aux « dieux tous » « Sympathes théoi » au verset, c'est-à-dire au monde divin au pluriel et considérée comme une totalité. Une place est attribuée également aux « daimones » vers 14, un pluriel divin générique et à une figure singulière au vers 18, un « daimon » qui, suivant la boule de Zeus, peut venir changer soudainement le destin des hommes mortels. Si j'ai signalé par les italiques les traductions de « daimon » et ces « daimon » par « divinité » au pluriel et au singulier, ce que, tout simplement, je n'ai pas trouvé dans la langue française en termes analogues à l'italien « numi » « nume » qui m'aurait permis de mieux différencier dans la traduction « theos » et « daimon » tout en les rapportant à la classe des êtres divins. En ce qui concerne les « dieux tous », il est important de remarquer que ça faut attribuer à ces « sympathes théoi » un rôle à côté de Zeus. Il ne s'agit pas là de pure rhétorique, d'une référence accessoire. Pour résumer, dans ce poème, une configuration de puissance divine est mobilisée. Elles sont, pour la précision et dans l'ordre, Zeus et les « dieux tous », Eraren, les « daimones », Zeus, roi de l'Olympe, et un « daimon ». Surtout, la construction même de l'argumentation du poème est indissociable, comme nous allons le voir, des relations que l'auteur tisse plus ou moins explicitement entre ces entités divines. La parole, la volonté, la connaissance des êtres humains, dit-elle en substance, sont fort limitées et ne sont pas en mesure de déterminer certains événements, dans le cas spécifique, le retour de Caraxos avec le navire plein. Seulement Zeus et les « dieux tous » ont cette connaissance et partant ce pouvoir d'agir sur le réel, d'en influencer la direction. La seule action efficace pour les êtres humains concernés est alors de l'ordre du rituel, qui leur permet de communiquer avec les dieux, de les appeler à l'aide et de les honorer de manière à susciter leur bienveillance et obtenir l'aide demandée. Pour eux, la seule action efficace est la parole rituelle, mais une parole qu'il faut adresser dans les formes rituelles de la supplication, n'ont pas attention aux « dieux tous » ni même à Zeus directement, mais à une autre divinité, une divinité précise, choisie dans l'ensemble des dieux et rats. La déesse, la reine, est ici reconnue comme le référent divin adéquat auquel adresser une supplication en bonne et due forme pour en obtenir l'aide, une aide indispensable qui ne porte pas sur l'obtention d'un bonheur total, mais sur un dossier précis concernant, dans le cas spécifique, le retour de Caraxos et la récomposition de la famille Caraxos étant censé être le frère de Sappho. Même dans le fragment 17, toujours de Sappho, il est question des rats et des divinités qui sont à ses côtés, Zeus et Dionysos. C'est le numéro 2 de l'exemplier. Il s'agit du même groupement divin que nous retrouvons également dans le fragment 129 d'Alcée. C'est le numéro 3 de l'exemplier. Alcée, un autre poète qui vient de l'île de Sappho et qui est contemporain de cette poétesse. Et dans un poème comme dans l'autre, que ce soit Sappho ou Alcée qui prennent la parole, c'est à Hera qu'ils s'adressent directement. C'est elle la destinataire de leurs paroles, c'est avec elle qu'ils dialoguent à la deuxième personne. C'est à mes yeux une donnée extrêmement significative qui permet de supposer que c'est avec elle que ces deux poètes de lesbos s'entretiennent en rapport privilégié, inscrit dans une tradition locale et sans doute également dans la réalité du culte. Mais revenons au Brothers Poem. Si cette Hera est l'interlocuteur immédiat pour une supplication bien précise, en tant que reine, elle est aussi associée à Zeus, le roi olympien, le dieu dont la volonté peut renverser une situation, modifier le cours des choses, mettre en terme au porno yopen qui accable la vie d'un individu. En effet, dans la seconde partie du poème, la persona loquens, ou cantans, introduit de nouveau une référence au monde divin en général, les daimones, la pluralité des puissances divines, agissantes et invisibles qui peuvent modifier le cours des événements et auxquels il faut se remettre pour tout ce qui ne relève pas de la demande précise adressée à Hera. De cet ensemble, on dirait que sont extraits. Zeus d'abord, singularisé dans son autorité souveraine et avec le roi de l'Olympe, un daimon spécifique, sangulier, que le roi des dieux peut envoyer aux mortels afin de les sortir contre toute attente d'un destin malheureux, d'une situation difficile. Et voilà comment, après la tempête, soudainement revient le beau temps. Cette image, introduite à propos des daimones, revient hors de métaphore à la fin de la strophe suivante pour exprimer l'action combinée de la boule de Zeus et du daimon qui coopèrent pour changer soudainement en mieux le destin des hommes et les sortirs des peines. Il y a donc une différence entre Hera, à qui on peut et même à qui on doit s'adresser directement, et Zeus, dont la boulet n'est pas accessible, n'est pas à la portée des pauvres mortels. Le poème construit cette différence mais construit aussi le couple qu'il forme, notamment à travers les épithètes parallèles qui leur sont attribués. Ils sont le roi et la reine, le couple souverain et là. Et il remplit sans doute des rôles complémentaires, comme si la faveur de la reine était un premier pas nécessaire en vue d'obtenir de manière médiate en direct la faveur du roi divin. La dynamique relationnelle qui est ici à l'œuvre peut être utilement comparée à la dynamique qu'on peut retrouver par exemple dans le second oracle de la Pitié aux Athéniens à la veille de la bataille de Salamine. C'est Hérodote au livre 7 qui le raconte. Si les Athéniens ont obtenu un second oracle plus favorable, c'est selon les paroles de la Pitié, qu'Athéna a prié Zeus pour ses citoyens. Autrement dit, la déesse est arrivée à obtenir de son père une possibilité de salut qui n'existait pas auparavant. De manière analogue, dans le Brothers Poem aussi, Zeus se présente comme la figure de son thèse du vouloir divin et Hera comme la divinité qui lui est la plus proche et qui fonctionne en tant qu'intermédiaire entre la communauté humaine qui l'honore, les gens de l'Esbos, la Persona Loquens et la société des dieux. Comme dans la relation ascendante du bas vers le haut, il faut passer à travers un intermédiaire approprié pour obtenir la bienveillance des dieux, dans le cas précis, elle d'Hera. Ainsi, la manifestation descendante du haut vers le bas de cette bienveillance semble se réaliser à travers un autre intermédiaire divin, dans le cas précis, un daimon envoyé par Zeus. En ce qui concerne ce daimon, mis à part le problème textuel sur lequel nous pourrons revenir si vous le souhaitez dans la discussion, il a été identifié tantôt avec Dionysos par analogie avec la triade lesbienne honorée dans le sanctuaire fédéral, tantôt avec les dieux-scurs, donc avec deux figures divines, ou bien on en a signalé le rôle de divinité mineure aux ordres de Zeus. Pour ma part, je ne crois pas qu'il soit utile de s'interroger sur son identité et je pense aussi qu'il ne faut pas différencier ce daimon des daimonest mentionnés quelques vers auparavant. Il est un fait que l'envoi d'un dieu en aide aux mortels est une action typique de Zeus, le dieu souverain qui très rarement intervient de manière directe. mais qui le fait le plus souvent à travers une autre divinité à laquelle il confie la tâche de diriger les événements là où Saboulé veut les conduire. Les poèmes homériques offrent de nombreux exemples de cette dynamique. Il suffit de penser à Athéna qui, dans l'Iliade, rappelle de manière ironique toutes les fois que Zeus l'a envoyé en courant du haut du ciel porté secours à Heraglès. Pour en finir sur ce point, il me semble que le poème de sa faux ne peut pas être compris si on ne fait pas d'attention à la dynamique relationnelle tantôt explicite, tantôt implicite entre les divinités évoquées. Autrement dit, si on ne prend pas au sérieux l'arrière-plan polythéiste qui structure l'argument même du discours. Pour passer à un autre poème et à une autre configuration de puissance divine, je vous invite à relire les vers de la Théogonie des Iodes que vous trouvez au numéro 4 de votre exemplier. Zeus s'unit avec Thémis, puissance qui traduit la normativité et l'exigence d'équilibre caractérisant le cosmos de Zeus et c'est de cette union que naissent les moires, les moireis, des de la part plutôt que du destin et les orais, les heures. Leur théonyme transparent, éonomia, éirénée, diquet, illustre et explicite les compétences civiques et politiques attribuées à ces puissances divines, engendrées précisément par la rencontre de l'autorité souveraine de Zeus avec la puissance normative de Thémis. Pandarossi, au début de l'Olympique XIII, au numéro 5 de l'exemplier, fait appel à l'articulation généalogique entre les orais et Thémis pour exprimer le bien-être et la prospérité de la cité de Corinthe. Bacchilide adapte de son côté cette configuration de puissance au contexte du discours que Ménélas adresse au Troien dans le dithyrambes XV, le numéro 6 de l'exemplier. Sous le regard de Zeus, les hommes sont appelés à prendre leurs responsabilités et donc à respecter Dike qu'accompagnent Éonomia et Thémis. Ce thème est décliné également dans un hymne ou prière au moir, c'est le numéro 7 de l'exemplier, que Bora attribuait à Simonide sur la base, entre autres, de similitudes métriques avec le poème de Bacchilide. Et c'est précisément cet hymne ou plutôt cette prière que j'aimerais relire avec vous. Écoutez-moi, vous qui, parmi les dieux, êtes assis au plus près du trône de Zeus et qui tissez avec des navettes d'inflexible acier des dessins innombrables et inévitables pour des plans de toutes sortes. Aïsaac, Lotho et Lachesis, filles aux beaux bras de nuit, écoutez nos prières. « Vous, uraniennes, hectoniennes, ô de très redoutables puissances, envoyez-nous Eonomia au sein de Rose, ainsi que ces soeurs aux robes resplendissantes d'Ikei, René-Gouroné. Faites que notre cité oublie les malheurs qui la câblent. » La persona loquense s'adresse ici aux moires qui sont qualifiés par leur lien privilégié avec le Dieu souverain et il en exalte les compétences dans la détermination et le tissage des vicissitudes humaines. Et c'est précisément à ces puissances divines qu'on adresse une prière et qu'on demande de l'aide afin qu'une cité toute entière arrive à oublier ces mots et à reprendre le cours de son existence. L'aide demandée n'est pas toutefois générique mais spécifique et elle prend spécifiquement les noms et les formes des oreilles des heures. Et ce sont les mêmes oreilles dont Hésiode avait fait les filles de Zeus et les sœurs des moires Eunomia et Irénée d'Iké. Et ce sont donc ces divinités-là que les moires de ce poème sont censées déployer, mobiliser en faveur de la cité en souffrance. Vous l'aurez compris, je pense que l'envoi, le déploiement de ces puissances divines peut être utilement comparé à l'articulation que nous avons vu à l'œuvre dans le Brothers Poem. Il me semble que la prière aux moires illustre la possibilité que non pas un seul daimon cette fois-ci mais plusieurs daimon soient envoyés secourir les hommes en difficulté et mettre un terme à leur peine. Certes, dans ce cas, l'autorité qui envoie n'est pas de ce directement. D'autre part, il n'est pas anodin non plus à mon avis que le poème s'ouvre précisément par l'image des moires qui sont assises au plus près du dieu souverain. Ce qui est une manière d'exalter le lien étroit qu'entretiennent avec Zeus les déesses qui précident à la moire, à la part, à la part qui revient à chacun. Il ne faut pas oublier non plus que Zeus reçoit en Grèce le titre de moiragetes, c'est lui qui conduit les moires, c'est leur leader pour s'en tenir à la lettre du verbe grec et les moires peuvent parfois se présenter comme des expansions fonctionnelles du dieu. Cela ne signifie pas que la qualification de daimones qui leur est attribuée dans le poème indiquerait ici un quelconque statut mineur ou intermédiaire de ces puissances placées au marge du monde des Olympiens. C'est d'ailleurs en tant que daimones que les moires sont invités à envoyer d'autres divinités en aide aux êtres humains en difficulté. Le fait que cette prière leur soit adressée démontre aussi qu'on ne peut pas distinguer Feoi et daimones sur la base du fait que ces derniers ne seraient pas destinataires d'adresses directes de la part des hommes. Une fois de plus, ce qu'il m'intéresse aujourd'hui de mettre en évidence dans ce document est l'architecture polythéiste du poème. Même dans ce cas, en effet, tout comme dans le poème de Saffo, la structure logique et argumentative elle-même est indissociable de la trame de relations entre les différentes puissances divines qui sont évoquées ou appelées en cause. Pour mieux cerner ce point fondamental, il peut être utile de nous poser la question suivante. Pourquoi la prière n'est-elle pas adressée directement aux oreilles, aux heures, étant donné que c'est de la présence active de celles-ci que dépendent la paix, l'ordre, bref, la prospérité de la cité en question ? Eh bien, non. La prière est adressée en première instance à un autre groupement divin, les moires, dont on exalte le lien d'un côté avec Zeus et de l'autre avec les heures, les oreilles, autrement dit, qui sont prises dans une configuration divine entre Zeus d'un côté et les oreilles de l'autre. Or, la multiplication des agents divins impliqués, particulièrement claire dans le cadre de cette prière, n'est pas un élément accessoire, décoratif, mais la voie maîtresse à travers laquelle trouve expression la dimension polythéiste de la religion grecque en général et de ce poème en particulier. En outre, les relations entre ces deux ensembles divins, les moires et les heures, ne sont pas le fruit du hasard et pour les expliquer, il ne suffit pas de faire une note bas de page avec un renvoi au verre de la théogonie d'ésiode. Leur envoi érudit, reste fin à lui-même, il ne permet pas au lecteur de comprendre la raison de cette association. Quand Esiode fait des moires et des heures, deux groupes de puissances sœurs issus de l'union de Zeus avec la divine Thémis, il dessine une généalogie parlante chargée de sens. Cette relation généalogique traduit l'une des articulations de la pensée grecque sur le monde et les forces qui habitent, sur la vie et les puissances en jeu dans son déroulement et elle traduit précisément le rapport sororal entre d'un côté les puissances divines qui sont censées distribuer aux hommes la part du bien et du mal qui leur échoue et de l'autre les puissances qui expriment sous ses divers aspects l'aura, le moment propice et bien entendu il est un peu plus significatif que les unes et les autres viennent au monde en conséquence de l'union entre la puissance souveraine de Zeus c'est la puissance normative de Thémis il faut rappeler à ce propos c'est une démonstration qui était faite par ailleurs que les diverses compétences assignées aux moires dans la pensée religieuse de la Grèce ancienne difficilement peuvent être comprises si on veut leur appliquer l'étiquette synthétique de déesse du destin de la destinée il y aurait beaucoup à dire sur la difficulté d'appliquer à la Grèce ancienne cette notion de destin qui est plutôt la nôtre qui risque d'être fourvoyante par le déterminisme qui la caractérise or parmi leurs multiples compétences il faut dire que les moires fonctionnent comme des puissances de régulation pour vous faire un exemple à Bollon dans l'Iliade et c'est votre texte numéro 8 sur l'exemplier pour critiquer le comportement d'Achille face à la mort de Patrocle rappelle que les moires ont doté les êtres humains d'un thumos capable d'endurer les maux Cédès veille donc au respect des limites de la mesure qu'il ne faut pas dépasser même pas dans la douleur pour la perte d'un proche les dieux sont aussi tenus de respecter ces limites Posanias c'est le numéro 9 nous transmet un récit suivant lequel Zeus charge précisément les moires de persuader Déméter à mettre un terme à son chagrin pour la perte de sa fille la desse aussi est donc tenue de respecter certaines limites dans la douleur pour ramener dans l'univers cet ordre que son chagrin et sa rancune avaient bouleversé vous penserez que je me suis éloigné de mon propos pas tant que ça à bien voir en subordonnant l'arrivée des heures dans la cité en souffrance à l'action favorable des moires l'auteur de cette prière fait appel précisément à ce type de compétences régulatrices étant donné qu'il demande explicitement à Cédès de déployer envers la cité leur puissance d'oubli en faisant en sorte que la communauté blessée oublie ses mots et réussisse enfin à tourner la page parce que seulement l'oubli des mots pour reprendre une expression chère à Nicolas Loro peut permettre que la cité retrouve son bon fonctionnement et puisse donc fleurir à nouveau l'action des moires est donc un préliminaire indispensable au déploiement des heures seulement à la lumière des compétences respectives de ces deux groupes divins à la fois distinctes et associées entre elles nous pouvons comprendre la structure de ce poème une structure dont la logique est constituée par la manière grecque dont s'articulent ensemble en faisant configuration les puissances divines impliquées la présence des heures et un lien avec l'harmonie civique est selon Bora un et je cite communis locus in choral poetry dealt with the fortunes of the cities fin de citation moi ce que je vois comme communis locus est ce type d'interprétation en odeur d'allégorie il ne faut pas considérer thémis les moires les heures comme des figures rhétoriques ou de simples personnifications de notions abstraites mais comme de véritables puissances divines en tant que telles elles sont actives dans le monde elles font partie du réel elles sont des composantes essentielles de l'existant pour un poète qui vit pense et compose à l'intérieur d'une culture polythéiste comme celle de la Grèce ancienne en conséquence la mauvaise habitude de les réduire à des allégories souvent habilement maquillées derrière le recours à la formule personnification de notions abstraites tout comme la tendance à négliger les dynamiques relationnelles entre les divinités qui structurent un poème tout cela comporte avec la perte de la dimension proprement polythéiste une partielle ou mauvaise compréhension du texte lui-même à ce propos vous vous donnez encore un exemple venons-en à l'hymne de Palaï-Castro c'est le numéro 10 sur l'exemplier l'hymne en question a fait l'objet de très nombreux commentaires dont celui de Jane Harrison par exemple et je ne vais pas le reprendre dans les détails je laisse avant Sian le soin de le faire avec vous pendant ses cours retrouvé dans le sanctuaire de Just Dictaïos dans la partie orientale de l'île de Crète il serait daté entre le 4ème et le 3ème siècle avant notre ère mais il aurait été gravé sur pierre bien plus tard sans doute au 2ème siècle de notre ère plutôt récemment il a fait l'objet d'une nouvelle lecture dans laquelle disparaît le très grand Kouros et avec lui aussi l'Eniothos d'Aimon tant aimé par toute une génération d'anthropologues et d'historiens de la religion il s'agirait plus simplement d'une invocation à Zeus fils de Kronos dont ce chant choral un maître lyrique exalte la puissance et sollicite l'arrivée je vais lire avec vous quelques passages de ce texte dans la traduction qu'en a faite Pierre Brûlé en 2012 il s'article dans un refrain et plusieurs strophes le refrain est le suivant à nouveau le refrain car c'est ici que tes gardiens porteurs de boucliers te reçurent de réas enfin immortelles et que battant le sol de leurs pieds ils te cachèrent suit à nouveau le refrain comme vous voyez la strophe suivante il en reste très peu la strophe suivante encore on ne sait pas au début peut-être l'éditeur du texte du début du siècle dernier Gilbert Murray placait là une référence aux horaires justement croissent chaque année et justice tient les mortels en son pouvoir épais qui aiment la prospérité gouvernent toutes les créatures à nouveau le refrain mais roi bondi sur nos jarravins et bondi sur nos troupeaux à la belle toison et sur nos champs de récolte bondi et sur notre maison bien gouvernée je vous répète le refrain pour la dernière fois oh le plus grand des dieux fils de Cronos salut tout puissant maître du Ganos tu es arrivé à la tête des dieux viens au dicté au retour de l'année et réjouis-toi de notre champ bondi encore sur nos cités bondi sur nos vaisseaux auturiers et bondi sur nos nouveaux citoyens bondi sur la belle célèbre Témis la donnée rituelle et locale se conjuguant avec une tradition partagée l'arrivée du dieu est présentée dans les vers du refrain comme une actualisation du mythe de la naissance et en étroite liaison avec le rôle de leader que Cus a obtenu parmi les dieux ici les daimones bref même dans ce cas Cus n'est pas seul et sa position est définie en rapport aux relations généalogiques et hiérarchiques qui le relient aux autres dieux et même dans ce cas le déploiement de l'action divine envers la communauté qui est l'objet de la prière prend les formes et les noms de Dike et Iréné deux des oreilles de la tradition ésidique à ce propos vous voyez voilà ce que je vous disais Marie proposait d'intégrer le théonime Horaï vers 19 de Lim dans le vœu formulé par le cœur l'arrivée de Cus devrait réjaillir sur tous les aspects de la réalité et de la vie susceptibles de fleurir et de refleurir périodiquement en vertu de la manifestation d'une puissance souveraine capable de garantir l'ordre et la prospérité l'action bénéfique de Cus se trouve son expansion dans l'action des déesses Dike et Iréné et elle déferle telle une vague pour investir les champs cultivés les troupeaux la production du vin la vie domestique même la dimension civique et institutionnelle est impliquée puisque de s'est appelé à investir de sa puissance les cités au pluriel non cités les nouveaux citoyens et les bateaux qui sillonnent la mer il est intéressant de remarquer la place réservée dans ce cadre institutionnel à la prospérité du commerce maritime j'attire enfin votre attention sur le fait que Zeus ici est également invité à s'unir avec la belle ou la célèbre phémis or on peut entendre ce vers de plusieurs manières suivant si l'on considère phémis théonyme ou non commun si nous lui attribuons si nous lui attribuons une majuscule ou une minuscule dans le premier cas nous identifions cette phémis avec la dèse homonyme qui est la mère des oreilles chez Hésiode c'est avec cette dèse que Zeus serait invité à s'unir dans une perspective généalogique et théogonique vers laquelle pointe également la présence des deux oreilles quelques verts auparavant en association avec le dieu souverain ce Zeus dont les déesses prolongent et précisent l'activité bénéfique dans le second cas il faudrait entendre phémis non pas comme un théonyme mais comme un nom commun ayant le sens de conseil en termes que la liste précédente les cités les citoyens etc. et certains parallèles numériques aussi permettent de traduire de cette manière comme s'il s'agissait de la dénomination locale de l'assemblée Farley et Bremer mais aussi Rudard préfèrent cette solution dans ce cas le vœu formulé par le cœur est que l'action bénéfique de Zeus se déploie sur les cités les citoyens et qu'elle pénètre les institutions civiques elles-mêmes à savoir l'assemblée ou même que son action puisse être bénéfique pour le rassemblement présent phémis pourrait aussi signifier plus simplement ordre après y avoir réfléchi j'ai dû me résigner au fait que ces solutions sont toutes plausibles de sorte qu'il est difficile à n'exclure catégoriquement une aux dépenses de l'autre et je me suis demandé si cette impossibilité de choisir n'avait pas une bonne raison d'être je crois en effet qu'il faudrait envisager sérieusement la possibilité que nous sommes là face un jeu polysémique et que ces directrices de sens au lieu de s'exclure l'une l'autre puissent fonctionner à l'unisson la belle ou célèbre thémiste de cet hymne est sans doute la déesse qui unit à Zeus donne naissance aux Horei en relation avec une tradition largement partagée mais on ne peut exclure que ce nous renvoie également à la notion d'ordre et éventuellement à une donnée concrète des Horei esudiques seulement Eonomia serait absente même si à bien voir l'Eonomia est garantie en arrière-plan précisément par la présence des autres Horei et du couple représenté par Zeus et Thémis à la fois déesse à part entière et instance de l'ordre communautaire Pour rendre toutefois à Eonomia aussi l'honneur latimé qui lui revient permettez-moi de conclure cette série d'exemples en évoquant non plus que brièvement le poème de Solon qui porte ce nom et c'est le numéro 11 le dernier texte sur votre exemplier Dans ce poème en effet le couple antithétique du Znomia et Eonomia se prête tout particulièrement à être interprété de manière allégorique en tant que notions abstraites personnifiées à des fins rhétoriques Mais le prix à payer est là aussi le risque de perdre la dimension proprement religieuse du discours Si en revanche nous choisissons de lire ce poème à la lumière de la culture polythéiste à laquelle il appartient nous sommes obligés d'admettre la possibilité que le poète ait construit son discours autour du lien indissoluble entre des divinités aux noms transparents tels Eonomia et Dike avec majuscule et les effets concrets de leur action divine Eonomia et Dike avec minuscule La construction du discours privilégie il est vrai la description des mots qui affligent ou menacent la cité mais elle suggère au même temps les forces bénéfiques qui peuvent neutraliser leur action nuisible et en ce qui concerne les forces positives c'est à la sphère des oreilles qu'elles semblent reconduire Eonomia et Dike sont explicitement appelées en cause alors qu'Eiren ne l'est qu'implicitement à travers l'allusion à Polémos et à la guerre intestine que Solon le poète entend conjurer mais la trame polythéiste du poème de Solon ne se limite pas à la configuration de ses puissances traditionnellement liées à l'heure c'est le cas de dire et malheur des cités des hommes pour saisir pleinement la complexe articulation de puissances qui le structure en conférant au discours sa dimension proprement religieuse il faut le reprendre à partir de l'incipit notre cité dit Solon il se réfère à Athènes bien évidemment n'est pas destinée à être détruite ou plus précisément Zeus et les autres dieux sont tendanciellement favorables à Athènes à qui à sa cause décider à garantir sa pérennité ce sont les Athéniens à revanche qui oeuvrent à la perte de la cité avec leur conduite irresponsable l'idée sous-jacente vous le voyez bien est celle d'une coagentivité pour employer un terme à la mode entre divinités et êtres humains dans la détermination des événements nous sommes plutôt loin je crois de ce déterminisme que nous évoque de manière automatique le terme et la catégorie de destin soyez rassurés je ne veux pas reprendre aujourd'hui à ce point de ma conférence la vexate question des relations entre Zeus la moire et les moires ce que je tiens à souligner une fois de plus est la pluralité des puissances impliquées et la manière significative chargée de sens dont elle s'articule c'est que les dieux fonctionnent en groupe en société micro-société macro-société et de cette société Zeus s'est appelé à représenter comme une sorte de synthèse ainsi la bienveillance divine envers la cité d'Athènes est ici exprimée par l'image de tous les dieux qui lui sont constamment favorables en association avec la dios aïsa l'aïsa de Zeus le dieu souverain qui sanctionne et actualise cette faveur constante je vous rappelle que aïsa avec majuscule est aussi le nom de lune des moire et des moires c'est aussi le cas de la prière que nous avons lue tout à l'heure moire est liée tout comme les aurei à la souveraineté de Zeus et à la sphère de Thémis la formule diosais est plutôt commune est plutôt courante et certainement nous ne pouvons pas en déduire une allusion à la présence des moire et des moires dans le poème de Solon d'autre part il n'est pas anodin non plus que l'une des moire reçoive dans la tradition grecque un nom qui se trouve employé également pour dire le vouloir de Zeus l'arrêt divin du souverain quoi qu'il en soit le dieu souverain n'est pas seul et sa volonté traduit en décision mais en exécution un accord plus général dont les dieux tous sont coprotagonistes d'un côté donc le poème de Solon illustre tout comme le font à leur manière la prière au moire et l'hymne de Palai Castro la manière dont l'articulation entre Zeus la sphère de Thémis les aurei et les moirei se reconfigurent pour s'adapter à chaque fois à un contexte poétique et performatif spécifique de l'autre côté ce poème nous fournit encore un exemple de cette articulation fondamentale entre Zeus et les dieux tous que nous avions déjà eu l'occasion de voir en action en commentant le Borders Poem de Sappho dans l'ensemble de puissances appelées en cause par Sappho il y avait si vous vous rappelez à côté de Zeus les dieux tous mais aussi le daimon qui vient protéger les hommes de leur peine si Zeus le veut bien vous vous rappelerez aussi que dans le Borders Poem le rôle d'interface avec le monde divin est assuré de manière ponctuelle disons par le daimon mais de manière plus stable au niveau de la communauté des lesbos par Hera la déesse reine qui fait couple avec ce roi à l'intérieur et à l'extérieur du poème qui était associé au dieu également au niveau cultuel dans le sanctuaire fédéral des lesbiens vous devriez avoir compris à ce point quel est le dernier passage de mon raisonnement la dernière étape de ce parcours à travers une série de poèmes qu'on peut relire en clé polythéiste et qui ont beaucoup à nous apprendre je crois sur la manière collégiale dont les grecs concevaient la souveraineté divine et les déploiements de ses bienfaits le rôle que ça faut dans son poème et l'ensemble de l'île de lesbos dans son quotidien attribue à Hera l'épouse de Zeus Solon et la cité d'Athènes l'attribue à Athéna la déesse Obrimopatre la fille puissante d'un père puissant qui protège de ses mains la cité qui tient d'elle son nom bref ces deux déesses caractérisées l'une comme l'autre par un rapport particulièrement étroit avec le roi des dieux fonctionnent aussi en tant qu'intermédiaire privilégié entre la puissance souveraine de Zeus et les communautés humaines dont elles défendent les intérêts qu'elles protègent tout particulièrement dans la perception du monde qui est celle de la Grèce polythéiste plusieurs divinités sont appelées à intervenir dans la vie des hommes pour protéger une communauté ou une cité comme Hera et Athéna dans les exemples que nous avons vus ensemble mais également pour sauver une famille en difficulté ou un individu surtout et c'est en cela que consiste l'un des traits essentiels et moins reconnus du polythéisme un dieu même Zeus dans le déploiement de sa bienveillance n'est pas seul mais son action s'articule plus ou moins explicitement à la volonté des autres dieux c'est sans doute à cette dynamique qu'on pourrait réporter les vers du Brothers Poem où il est question du daimon qui suivant la volonté de Zeus envient à protéger les individus en difficulté et à renverser leur malheur un bonheur vous vous rappelerez aussi que quelques vers auparavant dans le poème de sa photojour il était précisément question des daimonists qui seuls peuvent ramener le beau temps après de fortes tempêtes les daimonists ici féoi ailleurs font groupe avec Zeus et c'est alors de la volonté concorde du dieu souverain et des dieux tous qu'émanent l'envoi d'une aide appropriée capable de renverser le cours des choses comme je vous l'ai déjà dit je ne pense pas qu'il soit utile et pertinent d'identifier précisément le daimon dont il est question chez Afo généralement parlant il me paraît évident que son identité divine change avec le contexte et spécifiquement parlant dans le cas précis du Brothers Poem le discours me semble pointer moins l'identité du daimon que la dynamique elle-même et c'est en cela que ce poème est un témoignage très précieux car il me semble pointer explicitement la dynamique qui construit une aide divine appropriée efficace une dynamique qui traduit la lecture polythéiste du réel et des forces multiples et interconnectées qui la traversent et je vous remercie pour votre patience je vous remercie Sous-titrage FR ?